Très chers compatriotes congolaises, je vous salue l'ancienne Jésus-Christ et du tout pour son son, comme votre frère Kenjo Mukendi, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique et notamment et surtout le cas actuel, c'est de la diplomatie. Comme vous le savez très bien, l'actualité gravite autour de la visite du président français Macron, Emmanuel Macron, en Afrique. Et pour nous, les Congolais, très précisément, sa visite à Kinshasa qui nous intéresse beaucoup plus. Vous allez comprendre que nos détracteurs, nos ennemis, nos détracteurs plutôt et nos ennemis, évidemment les ennemis des Congolais, s'époumonent pour diaboliser, diaboliser au maximum contre cette visite du président Macron à Kinshasa. On va relever tous ces éléments-là. Évidemment, on parlera aussi de la situation sécuritaire à l'Est et les divers. Mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire. Willy, Willy Tchekabu, mon frère, je te salue, merci. Richard, Esteve, je te salue. Maman Francine, Esther au Canada, je te salue. Maman Lusamba, Maman Lusamba au Canada, je te salue. Merci beaucoup. Mon frère Bernard, le tournage du Luta, bon, il cherche des exercissements. Non, c'était, en fait, on n'a pas présenté le président Félix Tchisekedi comme ministre. Si vous avez suivi le présentateur, celui qui animait le débat, cette conférence, il parlait en anglais. Il a bien dit en anglais que je vous présente le président Félix Tchisekedi Tchilombo de la RDC. C'est le traducteur en français qui a commis cette erreur-là. Évidemment, c'est juste une erreur, mais on s'en fout de toute façon. Anderson Loukouta, je te salue. Théon Loko, je te salue. Bolivois-Congo, je te salue. Belotti ma fougou, ma petite soeur propre. De gros bisous à toi. Augustin Loukouta, good job. Christian Loukouta, Christian Loukouta, mon frère, merci beaucoup de ton commentaire. Un très bon commentaire. En fait, pour notre frère, notre frère Christian Loukouta veut juste nous interpeller. Évidemment, dire aux Congolais que nous, les Congolais, le président Félix Tchisekedi a déjà, sur le plan diplomatique, il a déjà dépassé l'équation du voyou Kagame. Le président Félix Tchisekedi est au-delà, c'est-à-dire la source de Kagame. Qui avait créé Kagame, ce sont les Clintons. Ils viennent d'où ? Du parti démocrate des Américains. C'est-à-dire, le président Félix Tchisekedi s'est situé à ce niveau-là. Du débat. Donc, il y a un débat entre les démocrates qui veulent convaincre le clan Clinton d'abandonner Kagame et d'attaquer Kagame. De mettre fin à cette guerre. C'est une réflexion très intelligente. Très réaliste et très rationnelle. Moi, je crois. Donc, le débat se trouve à ce niveau-là. Et de l'autre côté, nous, la partie Congolais, nous exprimons aux démocrates nos limites. Voilà. Donc, on va voir comment ça va évoluer de toutes les façons. Alors, vous avez remarqué l'impact du vice-gouverneur Jéko Moudoumba à côté de Ngobila. Vous m'avez un pacte, hein ? Vous m'avez un coup de pointe de l'ordre des ozoms à la Kinshasa. C'est grâce au vice-gouverneur Jéko Moudoumba, délu des PS. Oui, Brian. Alors, très rapidement, avant tout de suite, vous le savez, il faut qu'il y ait une page culturelle, une page pour édifier nos frères. En fait, c'est une page qui n'est pas politique. Suivez, et puis on ne fait rien commenter. Ce sujet me paraît fou. L'Espagne, entendez bien ce que je vais vous dire, parce que je l'ai lu et vu nulle part ce week-end. L'Espagne dépénalise les actes sexuels avec les animaux. Et c'est une loi, cette mesure établie par la nouvelle loi sur le bien-être animal, promue par le ministre John Belratra, qui a été approuvée au Congrès le 9 février dernier. Donc, c'est quasiment hier. Donc, si vous avez une relation sexuelle avec vos animaux, et si l'animal n'est pas blessé, non, mais ça vous fait sourire, mais j'existe bien. Voilà. Vous écoutez vous-même. En Espagne, il y a une loi. Ils ont dépénalisé le rapport sexuel avec un animal. Tu peux coucher avec un chien, avec un gorille, avec n'importe quoi, un chat. Ce n'est plus une peine. Tu ne seras pas sanctionné. Il n'y a pas une loi qui t'interdit. Vous comprenez là où le monde avance. Donc, j'exerce aux Congolais de prier sans cesse. Car nous vivons avec les démons, avec les diables, qui veulent amener le monde à la perdition, au sacrilège, au blasphème. Éduquons surtout nos enfants à la maison pour bloquer toutes ces influences. Voilà. C'est un conseil que je donne à mes frères. Ingénieur Isaac Boukendi et maman Louise Aguemena, je vous salue. Oyeogi, t'as la vidéo, maman mawa. Maman Rebecca Massengo et le pasteur Roger Matondo, je vous salue. Mon frère ingénieur agronome, Iber Mwanza, il m'a monté un beau dé, maman Clémence Bombo, la Bundeshe, businesswoman, Yvonne Alaba. M'a monté un abîme. Alors, nous parlons de la diplomatie. Je vais vous faire écouter une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo, ça se passe à l'Union, à l'Union Européenne. Une dame qui interpelle les députés européens, les occidentaux députés européens. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est sa conclusion vers la fin. Alors, suivez. La situation en RDC est une horreur sans fin pour la population civile. En novembre, nous avons parlé des déplacements et de la violence. Mais aujourd'hui, la situation est encore pire. Nous savons que les Nations Unies ont signalé l'engagement actif des forces armées rwandaises sur les territoires congolais et que la zone d'influence du M23 s'étend et s'évit-ci. Alors que la vieux malédiction de la RDC se poursuit, les riches ressources naturelles étant pillées par d'autres. Que Dieu les aide à céder eux-mêmes, car ce n'est certainement pas l'Union européenne qui le fera. Voilà. Donc, dans l'église, il y a beaucoup plus la conclusion. C'est juste pour interpeller les Congolais. Elle dit ceci dans sa conclusion. Que Dieu aide les Congolais à céder eux-mêmes, car ce n'est certainement pas, ce n'est clairement pas l'Union européenne qui va le faire. Pour les interpeller, la conclusion, on a retenu pour te partager dans un mot. Elle a parlé des choses, des choses que nous connaissons déjà. Et même cette conclusion, nous la connaissons. C'est-à-dire que nous connaissons cette conclusion, le président fait disséquer, nous connaissons cette conclusion. Alors, on va un peu essayer de disséquer, d'essayer de réfléchir autour de ça. Mais, à travers cette allocution, le Parlement européen, il est clair que la RDC est en guerre contre toutes les puissances mondiales pour nos richesses. Ce sont les moins intelligents qui voient le Kagané. Les membres de l'UNPS les plus intelligents voient ceux qui sont cachés derrière Kagané. Voilà. Les multinationales. Les sulfureux multinationales. Il est clair que les Occidentaux, sont suffisamment informés de la situation de l'Est du Congo. Et ils ont fait leur choix. Tout ça, ils ne sont pas soutenus les multinationales. C'est ça. Alors, ça c'est de leur côté. Mais de notre côté, est-ce que le président Fethi Seguedi le sait ? Aïe le Macambo ou non sur la lobby ? Si le président Fethi Seguedi le sait, est-il naïf pour mener un combat diplomatique ? Je vous l'avais dit, le combat, c'est quatre fronts. Diplomatique, militaire, médiatique et judiciaire. Non. Le président Fethi Seguedi n'est pas naïf. Car il est conscient de l'ultime bataille de vie ou de mort contre ses ennemis. Mais seulement, le président Fethi Seguedi veut s'assurer premièrement de quoi ? Fethi Seguedi le sait, mais comme il sait qu'il a mené ce combat au niveau national, les Congolais doivent se préparer à l'ultime bataille, à l'ultime combat de vie ou de mort. Alors, pour arriver à ce stade-là, le président Fethi Seguedi doit s'assurer premièrement. D'enlever certains points qui rendaient nos phares d'essai faibles sur le terrain. Notamment, l'infiltration rwandaise avec le brassage et le mixage des rwandais dans nos armées, dans notre armée, dans les phares d'essai. L'enlever de l'embargo d'achat d'armes. Ça, c'était un succès diplomatique de haute facture. Sur Oboyah, on sait que tu ne comprends absolument rien. Ça, c'est au premier niveau. Deuxième niveau. Être sûr et certain que toutes les structures internationales sont informées et notifiées. C'est-à-dire qu'aux ONU, aux conseils de sécurité de l'ONU, aux Unions européennes, aux ceux qui m'envoquent à l'INI, aux ceux qui ambassadent l'INI, aux ceux qui unis africains, aux ceux qui s'adèquent. Toutes les organisations internationales sont informées et notifiées afin qu'ils ne créent pas un scandale quand l'assaut final sera lancé contre le voyou criminel Kagame. Et puis, mobiliser, mobiliser aussi l'objectif. Il faut mobiliser les états amis et frères derrière nous. Il faut dire qu'il y a certaines personnes qui disent « Oh, Fétis, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas contacté la SADEC. » Qui vous a dit que Fétis, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas contacté la SADEC ? Peut-être qu'ils ont refusé ? Peut-être que Zimbabwe, Afrique du Sud, Namibie, Angola, Peut-être qu'ils n'avaient pas contacté la SADEC ? C'est quoi ça, amis ? Vous devez comprendre ça, alors. Alors, quand je vous dis, je ne veux pas de ce genre de choses, quand je vous dis que les informer, les notifier, afin qu'ils ne créent pas un scandale quand l'assaut final sera lancé contre le voyou Kagame. Rappelez-vous, quand Laurent Désiré Kabila avait attaqué Kagame, tu savais, on avait créé des prétextes contre Laurent Désiré Kabila. Au assalé génocide, à Bomiba Congolais, génocide d'Yabaratouti. Alors, nous, on veut aller au-delà de ça. Voilà. En conclusion, cette vidéo est une interpellation de tous les Congolais. toutes tendances confondues, toutes les tribus confondues, toutes les provinces confondues, toutes les professions aussi confondues. Policiers, journalistes, professeurs d'université, médecins, infirmiers, enseignants, infirmiers, enseignants, c'est la population qui va se charger contre, qui va se charger contre vous. On lance à la grève, on fout à la bienté. Toutes nos mobilisations financières seront destinées à l'effort de la guerre. On en a déjà aux agébouillées, toutes nos prières, tous nos efforts moraux, financiers seront mobilisées, destinées pour cet assaut final. Alors, de toutes les façons, dans ce cas, ce que je veux retenir au Congolais, soyons confiants et optimistes car nous gagnerons cette guerre sur tout le plan. Le plan militaire, on va gagner la guerre. Le plan diplomatique, tu aurais gagné en haut. Médiatique, tu aurais gagné déjà. Judiciens, tu aurais gagné. Même diplomatique, tu aurais gagné en haut déjà. Sauf que, tu as un mot, tu as un projeté dans le loin, ils ne comprennent pas. Je voudrais parler de mon frère Kisson Donda qui vous dit que les croissants Kagame, le président Fethi Seguin a dépassé le niveau du voyou Kagame. Il est au-delà des maîtres de Kagame. Le maître de Kagame, ce n'est pas en France. Ce n'est pas en France. Au milieu, on ne sait pas qu'il n'y a pas parlé. Ce n'est pas en France. Le maître de Kagame, c'est Bill Clinton, les démocrates. Tous les nivokounas, discutent dans la carte entre Joe Biden et le clan Clinton. On convient le clan Clinton de lâcher Kagame. C'est ça, ce qu'il y a, ce qu'il y a. Donc, je ne comprends pas. Alors, lorsque nous parlons de la diplomatie, directement, tous les autres qu'il y a la visite du président Macron. Le président Macron, à Zali Koya, à Kinshasa, samedi le 4. Il faut qu'il y ait une mobilisation terrible. Le membre, il y a une épaisse cellulaire, sectionnaire, force du progrès, ligue de femmes, ligue de jeunes. Il faut qu'il y ait un peu de Yamba Macron, le président français. Il faut barrer la route à tous nos détracteurs, à tous nos ennemis puisque les kabilistes, les ennemis des Congolais, ils vont créer du désordre pour visiter Yamaquan et jouer. C'est ça, leur stratégie. Et vous devez en être conscient et vous devez le savoir. On crée ma stratégie, on brouille pour du désordre, pour discréditer le pouvoir du président Faitu Sekely vis-à-vis de la grande puissance, d'une des grandes puissances mondiales qui est la France. Boye Bayango. Alors, notre secrétaire général Augustin Kabouya a sali communiqué à l'UDPS, présidence de l'UDPS, tu sais, qui est en cycle, informe ses cadres et militants de l'arrivée à Kinshasa le 4 mars 2023 du président français Emmanuel Macron dans le cadre d'approfondissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. donc, Congolais, Nyon, surtout, Azala, Nanzela, pour naboyamba, le président Macron. D'une part, il va barrer la route à tous les ennemis où il va créer un désordre. Il va s'envoyer contre Macron. Il faut dénoncer la police tant qu'il y a déjà bloqué. Il faut déjà un bruit que bien, on va ment ter fare ou obota ou bata 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 Bata ou bata 11雨 10 accused 9 11 Donc, la police nationale, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il y a une minute nationale qui est là-bas. À partir du jeudi, on a l'émission Oyo. Jeudi les 2. Tous les membres de l'UDPS, c'est qu'arriver à président Macron et il y a une réussite diplomatique et à présent, on doit le préserver et le faire comme l'âme. Vous devez le savoir, alors expliquez pourquoi. Il y a ceux-là qui ne sont pas intelligents, qui ne comprennent pas la portée salvatrice de cette visite à Congo. Il y a beaucoup de compétences. Alors, le président Macron, le président français, est le bienvenu pour les Congolais réalistes, pragmatiques et patriotes. Évidemment, il ne sera pas bien accueilli par les sentimentalistes, les émotionnels qui sont sceptiques. au Cagamé, on a de soutenir Macron a de soutenir Cagamé, a de soutenir Cagamé. Oui, mais 20 millions Oyo, la France avait dit de bloquer pour la Macron la Union Européenne. On a bloqué ça ? On a déjà ? Oui, en novembre, la France avait bloqué l'embargo levé l'embargo mais en décembre, la situation était décantée. Qui voulez-vous de plus ? Ne tombez pas dans ce genre de manipulation. Alors, qu'est-ce que vous explique pourquoi les Congolais doivent accueillir le président Macron ? Vous avez expliqué, nous avons l'obligation patriotique Yaboyama Macron ? Premièrement, vous devez le savoir. Alors, vous devez savoir ceci, la France est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Membre, il y a un Conseil permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto. pour faire des armes nucléaires dans le monde. Il faut dire, il ne faut pas dire. Je pense qu'il vaut mieux maintenir le dialogue avec la France dans le respect mutuel et en paternariat gagnant-gagnant. C'est clair. Pourquoi ? Il y a avec ses intérêts qui a un intérêt dans le Congo, intérêt économique, tout est dit. Il y a un intérêt dans le monde et il y a un bon et du soutien. Du soutien. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas besoin de soutien. Alors, et puis, rejeter la France et lui fermer toutes nos portes n'est pas une bonne stratégie. Je vous laisse la France pour rejeter la France. Je vous laisse les portes. Je vous laisse soutenir. C'est une mauvaise stratégie. C'est une mauvaise stratégie. Avant que la France soutienne Kagame maintenant. Mais avant, la France soutenait le Zahir, le Congo de Mobutu, le Zahir de Mobutu. Qu'est-ce qui a fait que la France à Longwa, à Longwa, la soutienne à Yé, la Zahir, à Kénina Rwanda. C'est là où vous devez faire travailler votre intelligence, votre intellect. Kagame a observé Mobutu, il a copié Mobutu et il a réussi. Alors, nous, nous sommes des intellectuels, des gens intelligents avec notre grand diplomate, le Président, on peut faire de même. On peut refaire l'exploit du passé, de Mobutu. Que la France soutienne la RDC qui pleuve, il neige. Alors, l'ambassadeur français est allé voir le président de l'Assemblée nationale de Papamboso. Il a déclaré ceci. Nous avons plusieurs projets d'intérêt commun. La France reste un soutien de la souveraineté et intégrité de la RDC. Ce sont des assurances de l'ambassadeur français. Alors, Emmanuel Macron, président français à Roya, avec ses intérêts, a-t-il mis ça ? Il a-t-il mis ça ? Il a-t-il mis ça ? Et on va discuter gagnant-gagnant. Mais nous savons que nous discutons avec qui ? Nous discutons avec une des grandes puissances mondiales d'Ambokiri. À propos de l'interlocuteur Nabissou. Alors, bien sûr que les ennemis de la RDC, c'est-à-dire certains Congolais tribalistes au balingafédi de sécurité pour exemple Moulouba, des tabélistes, des katoumistes, il y a aussi certains Africains, surtout les Africains, qui ne veulent pas que la RDC se relève. Ils veulent que la RDC reste au bas de l'échelle. Évidemment, ces immoraux, ces ennemis du Congo vont intoxiquer les Congolais. Évidemment, les Congolais qui n'ont pas l'intelligence de réfléchir au-delà contre la visite du président français. Comment m'a raconté ? La visite du président français. C'est le cas à Semi-Kéba. Semi-Kéba, à Semi-Kéba dit ceci, il dit ceci, Emmanuel Macron, grand ami de Paul Kagame, le seigneur des Grands Lacs, des Grands Lacs, se rend bientôt en RDC. Quand l'allié numéro un du problème vient se présenter en porteur de solutions, sachant l'accueillir, Semi-Kéba, activiste africain, panafricain de pacotis, panafricain, mais tout ça l'arabienté, il n'est pas intelligent. Semi-Kéba, l'arabienté, je vous dis. C'est ça. Je vous dis. Quand tu dis que l'allié numéro un du problème vient se présenter au porteur de solutions, qui vous dit qu'il n'a pas changé ? Qui vous dit qu'il n'a pas changé ? Quand il vient, peut-être qu'il aurait changé. C'est clair. Puisque ce que Kagame obtient, disons, les investisseurs, les hommes d'affaires, il y a Rwanda, bazo qu'obtenir du Rwanda, du Kagame à travers le son des Congolais, les minéraux bazo aux oies, de l'or, tout et tout, mais ils peuvent les obtenir à partir de Kinshasa, de Chili. C'est clair. Il suffit juste de leur expliquer et de leur montrer votre bonne foi. C'est clair. Alors, moi, j'ai répondu, Kenjomu Kenji a répondu à votre Semi Kéba, Kenjomu Kenji, membre de l'UDPS, a répondu à qui est. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? N'entend la binopée ? Oh, je lui ai dit. Ne tombez pas dans le charme absurde de l'ignorant Semi Kéba, qui est un faux pan-africain, le Pacoti, et un rêveur noir-africain qui a fait de Poutine un noir. Ce sont des Semi Kéba qui ont, pour la bando, Poutine a l'uné mounélé, Poutine a commis un africain noir. Comme les Maliens. Je vous ai dit souvent, le peuple le plus bête de l'Afrique, le Maliens. Donc, comme ils ont chassé les Français la mort à la bando, ils ont épousé Poutine, et ils croient qu'ils sont libérés. Pour la bando, Poutine a commis un mounélé. Alors, je le rappelle ceci, il dit que, Emmanuel Macron est le grand ami de Kagame. Alors, rappelez-vous, quand le voyou criminel Kagame prend le pouvoir au Rwanda, Macron a quel âge ? C'est en 1994. Macron a 17 ans. Donc, il fallait voir chez les Clinton, pas en France. Donc, pour connaître les grands amis de Kagame, il faut se rendre aux USA, et précisément dans la famille des diables Clinton. Toutefois, rappelons à cet ignorant panafricain de Pacotis et Nikeba, qu'avant le Rwanda, c'est le Zahir qui fut le grand ami de toute la puissance mondiale, y compris la France. avant que Kagame n'a pas le pouvoir, François était notre ami. Dans l'image, il y a le président français, Jacques Chirac, qui parle de Mouboutou. Il faut le Congolais à la Moukara deux fois, le Congolais à la Niko, là, 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 les présidents français se pliquent. Pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'image est Kimi Ngai. Donc, il est dans la YouTube. Vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Pas comment vous faites, là, malgré le travail. Vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Je voulais tout d'abord vous dire toute ma joie d'avoir à nouveau rencontré le président. Vous savez, l'estime dont le président jouit en France comme en Europe et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays. Vous savez, l'amitié qu'on lui porte et puis, en s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux mais qui sont les sentiments de l'affection. Si bien qu'un entretien avec le président est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement agréable et où j'apprends toujours beaucoup. Voilà. Vous voyez, pas Milo ? Un président français disait ça à un président congolaise haïrois. Alors, pourquoi on ne peut pas refaire ça ? Pourquoi on ne peut pas le refaire ? Alors, si Milo Bozamael était resté à l'écart, il y a eu des pèses avec notre grand diplomate. Le président fait tout ce qu'il a dit. On va tourner ça. On va inverser la valeur et puis on va reprendre nos relations privilégiées avec les Américains, avec les Français, avec les Anglais, avec les Allemands, avec Pouls, toutes les grandes puissances mondiales. Alors, Milo Bozamael de votre côté, le président français s'est prié contre le président face à face au président congolaise, Zahiro à l'époque. On peut le refaire. Alors, directement, ton côté n'a dossé Oya, Fali Poupa contre l'UDPS. Ton la la, ton la Mouka. On voit une vidéo qui circule. On voit là, soi-disant, que Moulanda. Voilà. Sur vos côtés, dans les réseaux sociaux, Moulanda. Donc, évidemment, cette intoxication, vous avez remarqué cette diabolisation de l'UDPS. Les journalistes, les journaleux, les journalistes surfueux, Oyo, ba, l'ingarafei, qui s'est édité, sont sautés dessus, notamment, le voyou, les perroquets, le perrolu, Wawa, un cabilliste de sang, avec le tribaliste Fabien Goussouanik qui a sauté dessus, ba, Jul, Ndégozoulou, ba, Ognon, sauté dessus, n'a ba, n'a ba, 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 le cas, la ba, la kattoumbiste, ba, très, très corrompu, ba, Peter Tiani, Nyo, ba, sauté dessus, finalement, c'est pour diaboliser l'UDPS. Alors, avez-vous constaté, ces derniers temps, qu'il y a un complot, il y a une campagne accrue, de diabolisation de l'UDPS? Tout le monde qui a l'amagné Il y a un rôle Il y a un piaque La population est bêti La population est bêti Pour qu'il y ait un candidat Contre l'amagné Ou il y a un manien Il y a un Kouangou Il ne sait pas mobiliser ces gens A cause de l'UDP Au stade de martyr La confession religieuse La chrétienne C'est très déplorable Alors moi je dirais ceci Il n'y a aucune preuve Qu'il s'agit des membres de l'UDP A force du progrès Drapos à l'UDP Tomonite Alors Comme Fali Fali Comme Fali L'UDPS Les membres de l'UDPS Sont derrière le président Féu Tissé Kedi Qui va accueillir Macron Alors pourquoi on va aller détruire Il n'y a pas de Fali Pourquoi ? Donc il n'y a pas de Fali Pourquoi ? Alors Mais de l'autre côté On doit retenir ceci Nos détracteurs Ceux-là qui Accusent Faussement l'UDP Oublie qu'il existe Un sentiment Anti-Français Pas seulement en RDC Mais En Afrique En général Quand Fali s'affiche Avec le président Macron Quand Fali S'affiche avec le président Macron Au vu aussi de tout le monde Il n'y a pas de Fali C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Fali Évidemment Quand Fali Il ne faut pas s'affiche Avec le président Macron Pour qu'il soit Servi Comme Soft power Afin D'endormir Les Africains Maître Gims Une grande sommité Le premier artiste Congolais A succès mondial Maître Gims Il n'y a pas de Fali Il n'y a pas de Fali Puisque le président Donc Macron Comme un jour Qui était en Afrique Il a voulu associer Ma musicienne Ma opérateur Couturé Africain Aïana Bango Pour qu'il soit bien accueilli Maître Gims Aboï Il n'y a pas de Fali Pour la pandémie Alors la population Est en colère Ce n'est pas seulement La population Kinoise Ou les populations Congolaises Même les Africains Sont en colère Contre Fali Alors Sur le président Il n'y a pas de Fali Avec une épaisse Attention Fali Pupa Si tu veux jouer Avec une épaisse Attention Attention En 2018 Fali Pupa A fait soutenir Martin Fayoulu A l'écart Qui est en France 24 ou 25 Pour soutenir Martin Fayoulu Au vu de tout le monde Au moment Il a fait son concert Dans le stade De marty Qui vous avait dit Que Dans le stade Il n'y avait pas Des gens De l'épaisse Comme ces fanatiques Attention avec Cette diabolisation Attention Fali Pupa Tu ferais mieux Tu ferais mieux On est dans la télévision Dans les médias Au démentir Qui battait une épaisse Il n'y a pas de Fali Il n'y a pas de Fali Faites attention Surtout On ressemble On ressemble Alors Je vous ai dit Récommandation Récommandation Tout le monde De l'EU de PES Doit accueillir Le président Macron Et barrer la route A tous nos ennemis Nous allons créer Des ordres Nous allons marcher Pour informer Aner Police Armée Donc nous allons bloquer Et aussi On doit mobiliser Sensibiliser Les Ouéoua Les cellulaires Les présidents Des parlements Débous Les sectionnaires Puisque C'est une grande victoire De notre diplomatie Boye Bayarmo Boye Bayarmo Alors Directement On compte Une situation sécuritaire A l'Est Moi je vous avais dit Jean-Pierre Mbikoulou Mon frère Je vous avais dit Je vous avais dit Je suis Thomas Avec la photo On a C'est 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 Macron On a Fali Pupa Tous les Africains On fait ça Tous les Africains Sont en colère Contre Fali Pupa Et tous ces musiciens Maître Gims A fait une déclaration Je vais vous la lire Maître Gims Il dit ceci J'ai décliné L'offre Du président Macron De la compagnie en Afrique Tant que le président français Est l'ami Du Rwanda Qui tue les Congolais Je ne peux pas Trahir mon sang J'avais dit à mon frère Fali Pupa Le danger de se rendre A l'invitation D'Emmanuel Macron Qui souhaite Faire de nous Ses chevals Pour mieux descendre En Afrique Mais comme chacun De nous est libre Fali Pupa Est parti Du reste Tant que le président français Ne sait pas prendre Position Aux côtés De nos frères Congolais Moi non plus Je ne peux pas Trahir Ma nation Macron N'a qu'à descendre En Afrique Seul On a Maître Gims Il y a sa L'invitation Fali N'gombé N'gombé Tabataba A l'anime Macron Population Siliki Et pas Il y a Et comme Il y a Marambayu Dépès Alors Qu'est-ce que Le Qu'est-ce que Je vais prendre Révis Ceci Alors Ceci Il y a Boulan Il y a Boulan On va Facebook On va Écoutez Pente Farole Yarné L'état Général Dima Comba Constant Porte A la Connaissance Du public En général Aux opérateurs Économiques En particulier Que Consécutivement A leurs sollicitations Respectives Et sur Décision Du comité Provincial De sécurité La circulation Des biens Et des marchandises Est désormais Autorisé Sur les axes Routiers Déterminés Si dessous Il s'agit De L'axe Routier Goma Rouchuru Kanyabayonga L'axe Routier Goma Sake Kichanga Kanyabayonga L'axe Routier Goma Sake Kichanga Pinga Et l'axe Routier Goma Sake Mouchaki Masisi Walikane Il est à noter Que Cette mesure Est prise Dans l'ultime Intérêt De la population Meurtrie Par les effets De la guerre Toutefois La mesure Des suspensions Des formalités Douanières Voilà Donc Il y a Ceux-là Qui Dengue Maloubi Tout là Donc C'est Le Colonel Le 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 Colonel Njike Kayiko Guillaume Bon L'an Daga Yé Bon L'an 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 Comprendre ceci Dans le cadre De cette guerre Les Fardesse Avent bloqué Les trançons Les Fardesse A bloqué Alors Comme Peuple Les Zala Il y a Fungoli Alors Tant Vigilant Au Surveiller Il y a Un Rout 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 Kanyabayonga Goma Sake Kichanga Pinga Goma Sake Mushaki Masisi Walikali Ba Pungoli Yangou Alors On vous avez dit Que Vile Localité Lukuta Yangou Totonami Totonami Ba Vile Ba Localité Yangou Un Cet Ce sont Des Grand Manteurs Vous devez Comprendre ça Alors Monsieur Sili Il fallait Totonai Tapé Moi Lissolo Totonai La fois Prochaine Totonai Guardé Ma Minute Nabisso Voilà Totonai Minute Bélé Bélé Ça ne sera Pas Une très Bonne Chose Alors Je vous ai Expliqué Tot Réservé Accueil Mogo Chaleureux Au Président Macron Qui Vient Au Président Français Qui Vient Et Toton Capitaliser Totonai En tirer Le maximum De bénéfices Pour Notre Pays Voilà Notre Parti Totonai Dans Mission Prochaine Priez Pour Le FARDC Priez Pour La RDC Notre Pays Priez Pour Le Président Et Priez Pour Kedjom Kedjim Monde Simple De L'UPS Bye 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 A 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 B